Bonjour et bienvenue sur la chaîne God for Love. Moi, c'est Thierry et si vous ne me connaissez pas, je vous invite à regarder la vidéo de présentation que j'ai réalisée pour voir un petit peu tous les sujets que je vais traiter sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous amène dans une plage privée que j'ai découvert lors de marche, que certainement vous avez dû passer devant et vous ne vous y êtes jamais arrêté parce que c'est vrai qu'entre Saint-François et la Plaine des Châteaux, c'est assez long, mais c'est pas mal et franchement, ça vaut le coup de prendre, ça vaut le coup du détour. Voilà, je vous dis à tout de suite et on va voir ça ensemble. On se trouve en partant de Saint-François en allant vers la Plaine des Châteaux et on a par là souvent des petits coins et moi, je me promenais par là et puis il y a ce chemin qui est assez sympa et qui m'a permis de trouver ce coin. Donc, hop, que je ne me trompe pas, donc vous avez plusieurs possibilités, soit par là à gauche, où je ne viens pas de passer, mais plus loin, mais on va regarder, on va regarder plus loin et puis on reviendra en cas sur nos pas, mais une chose est sûre, c'est que c'est un coin assez sympa. Je vous mettrai en description le point GPS, si ça vous intéresse. Voilà, aujourd'hui il ne fait pas super beau. Alors j'ai mené mon drone, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire voler pour vous donner un petit peu une étendue du plan. Voilà, donc là on arrive au bout et donc après le chemin, comme on voit, ça continue encore par là-bas et moi, c'est ici que je vais vous mener, là. Voilà, c'est une petite plage et apparemment, eh bien il n'y a personne, c'est assez protégé des sargasses, pourquoi je n'en sais rien, mais alors, voilà, bon là, l'accès il est un peu, je vais vous montrer, voilà, l'accès par là, bon c'est un peu bof, mais on va passer de l'autre côté, ça va être beaucoup plus simple, voilà, c'est ici, et donc là l'accès il est quand même plus sympa, je pense, on me dirait ce que vous en pensez, je crois que j'ai reçu une goutte, eh bien, voilà, donc là on est dans un coin, mais magnifique, voilà, donc on peut voir, franchement, le sable, il est nickel, bon là le temps, il n'est pas trop de la partie aujourd'hui, bien qu'il fait, il doit faire 30 degrés, comme d'hab, mais voilà, et on peut remarquer, il n'y a pas de sargasses, sur ce coin, il n'y pas, c'est une toute petite plage quand même, c'est pas tout petit, c'est quand même pas mal, avec la possibilité, de pouvoir se mettre à l'ombre, et ça, c'est super appréciable, parce qu'en fait, ben voilà, on se met ici, et on a ça, comme un panorama, ça le fait quand même, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, moi j'aime prendre, c'est par là, vous voyez, on arrive par ici, et voilà, vous voyez, donc c'est là, donc voilà le petit coin bien sympa, je vous laisse me dire un petit peu ce que vous en pensez, de ce coin superbe, voilà, donc là je vais essayer, je vais essayer de faire décoller mon drone, il n'y a pas trop de vent, et puis on va voir ça, allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, cette vidéo arrive à son terme, encore merci de l'avoir suivi, moi ça me fait plaisir de vous faire profiter de ces coins magnifiques, qui se trouvent en Guadeloupe, si cette vidéo vous a plu, avant tout, avant de mettre un petit pouce bleu, parce que je sais que vous allez mettre le petit pouce bleu, parce que ça vous plaît, vous avez envie de m'encourager, et ça, je vous en remercie beaucoup, mais abonnez-vous, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, pour être prévenu dès la sortie de nouvelles vidéos. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sortez et profitez de la vie ! Sous-titrage ST' 501